Bonjour à tous, un petit quartet flash ce mercredi sur les poudromes de Vichy, ça vous tente ? On y va tout de suite avec le prix du bois du bouc, une épreuve qui va se dérouler sur 2950 mètres avec un rendement de distance. Et sans plus attendre, nos bases avec le numéro 13 élégant du Lupin. Le cheval est au top actuellement, il compte 10 victoires et 11 accessites en 23 tentatives corde à droite. Il a déjà prouvé qu'il était capable de rendre les maîtres, ça tombe bien, il est au 25 mètres, à mon sens c'est vraiment le cheval à abattre de l'épreuve. Le numéro 7 d'Amour de Mani qui lui va s'élancer en tête, traverse une belle passe actuellement. Il reste sur une première quatrième place à ce niveau et sur cette piste, sur sa lancée, on est obligé d'y croire. Le 10 effilie Madrid, elle m'a bien plu lors de son avant-dernière tentative, c'était sur l'hippodrome de Vincennes. Elle tourne bien à droite et même au 25 mètres, je pense qu'elle est capable de jouer un podium. Du côté des opposants, méfiance avec le 11, Eagle Melois qui vaut mieux que ses récents échecs. Il compte déjà deux succès sur le parcours. Avec un bon dos, s'il se fait ramener, il est capable de faire mal dans la phase finale. Le 14 cadet, on connaît bien, il traverse une belle passe actuellement, il possède beaucoup de tenue. Alors maintenant au 25 mètres, ça se complique, il reste un petit peu fantasque dans sa tête. Toutefois, s'il est décidé, on ne peut pas l'interdire pour jouer les premiers rôles. Le 12, Enzo River qui affiche 90% de réussite corde à droite. Évoluer sur ce parcours va lui plaire, même au 25 mètres, lui aussi peut ambitionner une bonne place. Même si son entourage est un peu mi-figue, mi-raisin, ils ont un petit peu de mal à le situer en ce moment. Mais on va quand même s'en méfier. Le coup de poker, ce sera le numéro 4, Enzo Dazif. Qui n'était pas battu au moment de sa faute le dernier coup sur cette piste. Maintenant, c'est un cheval qui possède quelques moyens. S'il reste sage, même s'il est délicat, je le répète, il est tout à fait en mesure de venir brouiller les cartes dans cette épreuve à très belle côte. Moi, si j'avais un jouet, un cheval gagnant et placé, ça serait ce numéro 4. Les Outsiders, le 6, Didji Dumessi. Alors bon, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas un champion, mais il fait toutes ses courses ces derniers temps. Lui aussi, à l'issue d'un parcours lapide, étant donné qu'il part en tête, il est capable de garder un petit lot pour finir. Le 8, Dilfe de Chaman, qui n'a joué aucun rôle à ce niveau et sur ce parcours début juin. Il a mieux couru dernièrement en rendant les maîtres. Là, il part devant, je me dis pourquoi pas le racheter pour l'occasion, pour une 4-5ème place. Ce n'est pas un interdit. Le numéro 5, Antois, j'espère, qui vient de se placer sur l'herbe de Segrès. Il apprécie les tracés de province, mais semble quand même un ton en dessous dans cette catégorie. Toutefois, c'est assez logique par rapport à son nom, son entourage espère qu'il soit capable de venir accrocher un petit lot et prendre un chèque. Donc, on ne va pas l'écarter totalement. Les délaissés avec l'as d'Oli du Carbonelle, qui compte 2 petites places en 16 tentatives sur cette piste. Et encore, les 2 places, c'était en 2018-2019, ça commence à dater. Pour moi, c'est la moins riche du lot, mais je pense que c'est franchement la moins bonne, sans être méchant avec elle. Pour moi, elle n'a rien à faire dans cette épreuve. Le 2, Eden Delamoire, qui a déjà bien fait sur cette piste, mais plutôt sur un 2150 mètres. Il a quelque peu déçu ces derniers temps, raison pour laquelle je l'écarte. Le 3, Eoldorval, qui n'a cessé de décevoir cette saison. Il va découvrir le tracé pour l'occasion, avant coup difficile d'y croire également. Et enfin, le numéro 9, Bolero du Sablier. Sa saison est bonne, mais à un niveau moindre. Il aura pour lui son aptitude à la piste, mais il est très très mal engagé, puisqu'il rend les maîtres pour quelques euros seulement. Son entourage dit, attention, ce n'est pas un interdit, il faut faire des choix, prendre des risques. Moi, je prends le risque de l'écarter totalement de ma sélection. Voilà, on a fait le tour, on skil justement avec ma sélection. Et quelques conseils de jeu, à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada